La situation de Châteauroux est périlleuse, l'Aberition est 19ème mais à 1 point du maintien. Les Castelroussins accueillent Auxerre 13ème, Châteauroux doit évoluer sans Dupuis suspendu, Guerriero est blessé. Côté Auxerrois il y a un petit peu plus d'absents, Segbefia, Haddad et Sorin sont tous à l'infirmerie tandis que Paul-Georges Tepp vient d'être transféré au Stade Rennais en Ligue 1. Auxerre est une des pires équipes à l'extérieur, 4 points sur 30 possibles et aucune victoire hors du Stade de la Baie-des-Champs. Et pourtant les Auxerrois ont plusieurs situations très intéressantes dès l'entame du match dont celle-ci consécutive à une frappe de Frédéric Samaritano. Un très bon début de rencontre à l'extérieur et les Bourguignons poursuivent avec cette nouvelle possibilité dans la surface Castelroussine. Une série de dribbles incroyables et ça passe encore à côté, très peu de réussite pour Marco Ramos, le latéral franco-portugais, puis pour Julien Vial. Châteauroux ne voit pas le jour dans ce début de rencontre et Auxerre continue à prendre sa chance dans différentes situations mais rien ne passe et à la pause, 0 à 0. Auxerre essaye de profiter de l'étape psychologique difficile de Châteauroux qui reste sur 3 défaites consécutives. Auxerre a beaucoup de motivation bien que les Auxerrois restent eux sur 4 matchs sans victoire. Ça ne se voit pas dans la première période mais dans la deuxième. Auxerre recule et Châteauroux en profite pour à son tour passer à l'attaque. Le centre en retrait et la reprise de Flavien Tête à la 62ème minute. C'est l'ouverture du score. Tête marque son deuxième but de la saison suite à ce bon centre d'Auxerre. C'est cruel pour Auxerre qui a eu toutes les situations d'attaque de la première période mais qui à l'heure de jeu se retrouve menée. Ce but a le mérite de libérer Châteauroux qui devant son public insiste. Nouvelle passe à la limite du hors-jeu. Et voilà le deuxième but. 75ème minute, c'est Nasser Chamed qui réussit à marquer son premier but de la saison. Donovan Léon est battu dans le but Auxerrois. Menée 2-0, la JIA tente de réduire l'écart. Mais il n'y a vraiment aucune réussite en attaque. Et après avoir copieusement dominé le début du match, Auxerre doit s'incliner 2-0 sur le terrain de Châteauroux. Et c'est fini ! L'échoire avec les rouges qui se butent à zéro. Quand il y a trois non plus se départager à un mètre partout. Qui ce soit vous qui a posé ce soir de la zéro face à l'échoire ?